Alors d'abord, Madame Salamé, les personnes dont vous parlez ne sont pas du tout toutes du même niveau de dangerosité. Il faut distinguer, si vous me le permettez, à minima deux catégories de personnes. D'une part, les personnes qui ont été condamnées et incarcérées parce qu'elles sont reconnues comme étant des terroristes islamistes, et d'autre part, des personnes qui sont engagées dans une radicalisation qui peut être de niveaux extrêmement variables. Donc nous avons une vingtaine de personnes qui vont sortir l'année prochaine, cette année et l'année prochaine, et qui ont été condamnées pour terrorisme islamiste. Et elles, ces personnes-là, font l'objet d'un suivi extrêmement précis. Ça veut dire quoi concrètement ? Alors concrètement, ça veut dire, j'ai eu l'occasion de m'exprimer ainsi, il y a deux mots qui s'appliquent à ces personnes lorsque leur peine est exécutée, c'est l'anticipation et le suivi. L'anticipation au sens où, avant qu'elles sortent de détention, elles sont suivies soit par un juge d'application des peines, soit par les services de renseignement pénitentiaire, enfin pas « soit » d'ailleurs, et par les services de renseignement pénitentiaire, qui pour chacune de ces personnes, établit une fiche extrêmement précise. Ce n'est pas sur un confetti, ce sont des notes de plusieurs pages, qui sont ensuite transmises aux services qui les prennent en charge à la sortie. Et donc ça, c'est pour les personnes... Ce sera suffisant, Madame la Ministre, pour que, s'ils veulent commettre un attentat, ils puissent ne pas le faire. Je crois que tout est mis en œuvre. Nous sommes vraiment arc-boutés sur le suivi de ces personnes, parce que notre volonté de protection de nos concitoyens est totale, et je pense que la manière dont ils sont pris en charge, avec la création récente, comme cela a été annoncé, d'une cellule nationale qui pourra centraliser les renseignements autour des personnes les plus dangereuses, je crois que c'est une réponse qui est efficace. C'est-ce que c'est une réponse, c'est une réponse.